Salut Minakama, si vous voulez soutenir la chaîne et mes futurs projets, je vous invite à venir sur ma page Utip, vous regarder quelques vidéos par jour, ça prend quelques secondes et surtout c'est gratuit. Bref, je vous souhaite une bonne vidéo et on n'oublie pas le principal, Utip, c'est la vie. Oui je sais, c'est complètement débile. Salut Minakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 927. Avant ça, on fait un petit récapitulatif. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? La semaine dernière, on a eu des informations par rapport à Usopp qui arrivait à donner quelques petits messages pour la rébellion et aussi au niveau de la prison. On a vu que Kid et Luffy étaient en entraînement, entre guillemets, et qu'ils avaient assez à bouffer et qu'ils arrivaient à être assez forts malgré le fait qu'ils aient des menottes en granite marin. Qu'est-ce qui va se passer dans ce chapitre ? Je ne sais pas et on va découvrir ça tout simplement ensemble. Donc c'est parti, chapitre 927, au toko, la camou, la camouro. Alors note du traducteur, une camouro est une jeune fille apprentie d'une courtisane de haut rang. Après on a quoi ? On a un gars qui est en train de latter un ours et on a des saumons qui sont juste de... Ah oui, d'accord, ok, c'est que l'ours doit être en train de prendre des saumons, puis là il y a Garp qui doit lui latter la bouche pour prendre des saumons. A tous les coups ça va être un truc comme ça. Requête de Noda Skywalker ! Encore lui, c'était lui qui avait demandé la semaine dernière. Et oui, on a eu l'information, c'était Pandart, gros coucou à toi, qui avait justement donné l'information qu'il m'a donné le Twitter de Noda Skywalker. Et c'est vraiment quelqu'un qui fait des demandes à Ishiro Oda. Il doit vraiment bien le connaître parce que pour que ses demandes soient prises à chaque fois, c'est quand même fou. Donc Garp se battant avec un ours pour attraper des saumons, c'est exactement ce que j'avais dit. Donc voilà, série traduite par Scantrad, donc encore une fois un gros gros merci à Scantrad. Et comme d'habitude, on n'oublie pas le petit manga quand il est sorti en français chez Gléna. Et bien achetez-le ! Bah tiens, justement, vu qu'on parle de Gléna, je vais foutre le lien dans la description de la vidéo. J'ai fait une pétition pour qu'on ait la traduction, enfin que Gléna, mon gars, fasse la traduction du databook VivreCard. Elle a déjà dépassé, en une journée, elle a dépassé les 1000 signatures. Donc les gars, les gars, les gars, allez-y, allez-y, allez-y. Ça serait super sympa qu'ils le fassent parce qu'il y a plein d'infos, c'est des petits boosters qu'on achète. Alors que c'est des petits boosters, c'est toujours les mêmes cartes qui sont dedans, c'est pas des cartes au hasard. Et c'est par rapport soit des arcs, soit sinon... Bah de toute façon, je vous mettrai la vidéo en fin de... Enfin, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. De toute façon, on fera ça comme ça. Donc voilà, allez-y, hop, on y va, c'est parti. C'est parti ! Oh ! Les Naka... Oh, on est retourné sur Wano Kuni. Ok, bah ça va peut-être faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va avoir un début sur Wano Kuni et une fin. Peut-être qu'il va faire ses chapitres comme ça maintenant. Ça serait sympa avec une partie, une sorte de parallèle entre les deux. C'est-à-dire les Mugiwara et après Luffy juste derrière. Donc, Wano Kuni, capitale des fleurs, des Obako Soba. Les Obako Soba de Sengoro. Donc oui, bien sûr, c'est la nourriture des Sanji. Vous avez des nouvelles de Luffy ? Ah ! Il est loin, après tout. Il se montrera sûrement avant le jour de la bataille décisive. Il est loin. Il est loin. Après tout. Ils sont au courant sûrement qu'il est dans la prison, vu qu'il y a Reizu qui va aller le délivrer, le ninja. Est-ce que ça voudrait dire que la prison serait peut-être comme Alcatraz, tu sais, une île ? Et pour pas qu'il puisse s'enfuir justement. Vu que c'est des hâteurs de fruits du démon, ils peuvent pas nager. Donc voilà. Ok, on verra ça. On va peut-être voir ça tout à l'heure d'ailleurs. Trop bon. J'en mangerai sur la tête d'un pouilleux. J'en mangerai sur la tête d'un pouilleux. C'est une expression, ça. C'est une expression. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. J'en n'attendais pas moins. Je ne m'attendais pas à pouvoir remanger la cuisine de Sanji un jour. C'est vraiment super que tu sois revenu parmi nous. Ah bah oui, c'est vrai. Usopp n'était pas à Taudelande. Et oui, et non. Et oui, il n'était pas du tout là parce que lui, il était encore sur Dressrosa. Donc oui, il y a eu un... Lui, c'est l'un des... Oui, comme Francky, ça fait super longtemps qu'il n'avait pas vu Sanji. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok. J'en ai rien à foutre de vous, mais oh Robichuan. Ça a ton goût ? C'est exquis. Oui, c'est exquis. T'es encore plus exquise que ça. Oh, Geisha Robichuan. C'est bon, mais bien trop populaire auprès des femmes. Nous, non Sengoro. Cuisine donc quelque chose qui va mieux avec l'alcool. Pour attirer les samouraïs. Et oui, en effet, il y a plein de gonzesses. C'est quoi cette tronche ? Tu as vraiment l'attention d'aider à rallier des sympathisants abrutis. Attends, Fronosuke. Voilà un client masculin. Ah, ça va peut-être marcher. Oh, regardez. Regardez juste derrière. T'as un Pandaman qui est déguisé en femme. Juste au-dessus de la tête de Usopp. Regardez. Je crois que c'est un Pandaman. Ah, c'est excellent si c'est ça. Ah, ça serait trop cool. Punaise. Punaise. Trop cool. Ah, il y a même un mec qui est déguisé en travlo. Regardez. Sur la caisse du bas, au milieu. Putain, c'est trop con. C'est trop con. Excusez-moi, pardonnez-moi, mademoiselle. Et ne coupez pas la queue. Ferme-la. Qu'est-ce qui se passe ? Les affaires marchent bien, on dirait. Oui, si vous voulez commander, faites la queue. Non, je ne crois pas. Tu n'as pas reçu la permission. Tu as reçu la permission de qui pour occuper notre territoire ? Ah, c'est peut-être pour ça que l'autre, il dit. On avait vu un mec dans l'ombre qui dit. Tu ne sais pas à qui appartient ce territoire, un truc comme ça. Ça doit être des Yakuza. Ça doit être des Yakuza. Ici, c'est le territoire de la famille Kiyoshiro. Notre territoire quoi ? Voilà, c'est ça. Si tu ne paies pas ce que tu dois, tu n'as pas le droit de vendre quoi que ce soit. Famille Kiyoshiro, Kaku, Ekuni et Suke. Kaku, il n'y avait pas eu un Kaku ? Ce n'était pas le nom du canard, justement ? Non, c'était Karou. Et je ne me rappelle jamais le nom de celui-là du CP9. Franchement, je suis trop nul. Et pourquoi ça ? Kaku, Kuni, Suke. Il doit y avoir un lien par rapport à tout ça. Il doit y avoir un jeu de mots, sûrement. Kaku, Kuni et Suke. Pourquoi ? S'il arrive un truc à ton échoppe, on ne te protégera pas. Pas besoin, je suis assez fort pour me défendre tout seul. Il y a quelque temps, j'ai dansé pour un certain Kiyoshiro. Ah oui, 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 oui. C'est le tête, là, de fou. Ce sont sûrement ses sbires. Orochi Sama est un lâche. C'était un samouraï plutôt arrogant. Et en réalité, un boss Yakuza. C'est ça. Erreur, 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 erreur. Ils ont balancé la bouffe de Sanji. Vas-y, protège-le ton boui-boui. Oh, ils ne bouffent pas les sobas de cette gargote. Putain, les enculés, même sur les gamins. La tête de Sanji. Il va voir rouge. Rouge, rouge. Enfin, jaune plutôt, on va dire jaune par rapport à sa couleur. Rentrez chez vous, c'est fermé pour aujourd'hui. Ça craint qu'elle s'en nous. Sanji, rigole pas avec ça. Oi, une baston. Ah, oui, c'est Wussop, je n'avais pas vu. Ça craint qu'elle s'en nous. Sanji, rigole pas avec ça. Vous allez tous... Ah non, attends, vous allez tout manger, messieurs. Hein, t'es sérieux, fuyez. Oi, Kaku, Suke. La famille Kiyosuro va tout casser. Wouah, il se prend un grand coup de lettre dans sa bouche. Wouah ! Wouah, Aniki. Hein, c'est qui ce vendeur de sobas ? Il est balèze, il est trop cool. C'est parti. Ah, Francky va y aller, Francky va y aller. Franco, No, Suke, Iron. Arrête, merde, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu fous ? Ah, il lui a fait une souplesse arrière. C'est du catch. Bam, ok, d'accord. Ah, excellent, excellent, excellent. Ah, ça fait plaisir. Mais par contre, ils vont attirer l'attention sur eux. Ok, ce charpentier aussi, ça craint vraiment là. Vas-y, bouffe, jusqu'à la dernière nuit que tu as fait tomber. Ah, bam, 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 bu. Ok, d'accord, très drôle. Ah, puis l'autre, il est carrément, oui, d'accord, il est carrément enterré dans le sol. Ouh, 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 vous ne perdez rien pour attendre, vous allez le regretter. Ah oui, l'autre est parti en courant comme ça, d'accord. Bon, ça devait finir comme ça, mais est-ce qu'on a bien fait ? Regarde, toute la foule s'est dispersée en quelques secondes. Fou, on s'en est pris aux mauvaises personnes. Ils sont partis, appelés du renfort gratiné. C'est obligé. Ok, en plus, l'autre, je crois qu'il lui a pris le pognon. Oh, mais c'est la petite fille de tout à l'heure. Ces types ont renversé son bol. Elles pleuraient en souriant. C'est un peu étrange. Et voilà, celles-ci ont été épargnées pour toi. Merci. Ok. J'ai entendu dire que vos obakos soba étaient les meilleurs qu'ils soient. Je tenais vraiment à y goûter. Alors, j'ai fait la queue. Pour tout vous dire, je suis déjà en retard à mon travail, mais j'avais économisé pour l'occasion. Alors, quand j'ai pu acheter un bol et que quelqu'un me l'a renversé, j'étais super triste. Oh, pauvre petite mère. Enfant de la capitale Toco. Ah, ok. Trop bon. Ah, c'est la première fois que je mange d'aussi bonnes soba. Bah, attendez. Attendez, je reviens en arrière. Oh, Toco. Ah bah oui, donc c'est bien. C'est bien. J'ai pas fait gaffe au titre. Ok, donc c'est elle alors. Ok. Ah ah, je t'en prie. Voyons, tu me fais rougir. Dis-moi, c'est quoi ton nom ? C'est Toco. Essayez donc de m'appeler avec le O devant. O. Otoco-Shan. Mais je ne suis pas un garçon, voyons. Même si je m'appelle Otoco. Note du traducteur. Garçon se dit Otoco en japonais. Ah, d'accord. Putain, il faut vraiment capter les blagues. Et puis les autres sont pétés de rire. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est très drôle, hein. On me dit souvent que c'est facile à retenir. Alors, c'est délicieux. Merci beaucoup. Oh, reviens me voir bientôt. D'accord. Ah mince, je suis en retard maintenant. Ah 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 ah. Ah mais c'est vrai, je vais repasser par ici un peu plus tard. Parce qu'aujourd'hui, c'est la parade de Loiran. 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 Loiran ou Loiran ? Alors, note de traduction. Loiran est un titre donné aux courtisanes de plus haut rang. Toko-chan, se pourrait-il que tu travailles comme Kamuro ? Ok. Et on l'a vu aussi, Kamuro, dans le titre. C'est exact, je suis Kamuro. Ça a déjà commencé. Il faut que je me sauve. Salut. A bientôt. A bientôt. Loiran. Loiran est magnifique. Vous allez voir. Elle est très drôle, cette fille. Quelle enfant joyeuse. Elle est très mignonne. Alors, comme ça, la parade de Loiran passe par ici. Loiran Kamuro. Moi aussi, je suis un petit peu dans le flou. Note du traducteur. En japonais, pour se moquer des mamies, beaucoup de rides. Note en japonais, pour se moquer des mamies avec beaucoup de rides, on les appelle vieilles lanternes. Laissez-moi vous expliquer. Waouh, mais elle sort d'où, cette vieille lanterne. D'accord, je viens de comprendre. Qui a une tête de lanterne toute fripée ? Je vais éclairer la tienne sale gamin. Oh, maître. Oh, Roby. Oh, Roby. Je t'apporte de bonnes nouvelles. J'ai fait toute la capitale pour te trouver. Loiran est la plus grande idole de Wanukuni. Une superstar. Hé ! Mais si elle a une grande nouvelle, peut-être que Robyne va enfin réussir à voir Orochi. Est-ce que c'est ça le but ? On est à combien de pages ? On n'est toujours pas ? Ça continue toujours, cette histoire. Ok, alors attends. Dans tout pays, aucune autre ne lui arrive à la cheville. Son nom, c'est Komurosaki. Adulée des hommes, admirée des femmes. Elle a reçu la meilleure éducation et sa beauté fait frémir tout le pays. Oui, je coupe la réaction live. Pourquoi ? Parce que je viens de parler avec Anthony, le mec qui m'aide pour faire les théories et tout ça. Et il vient de me faire réagir sur quelque chose que j'avais complètement oublié. Mais oui, 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 oui. Il m'a posé la question. Il m'a dit, alors pour toi, ça serait qui justement la Waran ou Oiran ? Je ne sais plus comment on prononce exactement. Eh bien, au début, je dis, la mère de Momo. Mais ce n'est pas logique, elle est morte. Puis de ce coup, je viens d'avoir le gros déclique. Mais oui, mais oui. La femme, c'est qui ? C'est tout simplement la sœur de Momonosuke. Et justement, il m'a rappelé quelque chose. Quand tu fais la traduction de son nom, c'était Iori Kuzuki. Ça signifie tout simplement la lune éblouissante. C'est la lune qui reflète la lumière du soleil. C'est une chose que je vous avais parlé dans justement la critique analyse. Parce que lui, il m'aide justement pour tout ce qui est connotation japonaise. Et voilà, il fait un super taf. Donc, Anthony, je ne sais pas si tu vas regarder cette réaction-là. Encore une fois, un gros merci à toi. Putain, c'est le bâtage et les neurones qui sont le truc. Mais le truc comme ça qui m'est venu en pleine tête de dire. Mais oui, putain, c'est sûr. C'est là, c'est là. C'est la sœur de Bobo. C'est la sœur de Bobo. Donc, voilà. Donc, on coupe ici et puis on reprend la réaction-là. Allez, salut. Gloups. Ok, donc là, ils sont tous comme ça. Une splendeur qui n'a rien à envier au dieu. Il se pourrait bien qu'elle ait atteint la perfection. Telle est Loiran Komurasaki. Impossible, ça ne peut pas exister une femme comme ça. Dans ce cas, vous en jugerez par vous-même. Écoutez bien, on les entend d'ici. Les acclamations de la foule en délire qui viennent voir Loiran. Aujourd'hui, elle se rend au château d'Orochi. Le chougoun donne un grand banquet. Cette procession qu'effectue Loiran entre les quartiers des courtisans et le château s'appelle la parade de Loiran. La jeune fille de tout à l'heure est une Kamuro. C'est une jeune suivante au service de Loiran. Et donc, Oh Roby, félicitations. Tu as, toi aussi, été invité à participer au banquet. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que la vie auquel est venue. C'était ton souhait, n'est-ce pas ? Rencontrer le chougoun Orochi Sama. Tout à fait. Bravo, Roby Chuan. Roby Chuan, tu es trop forte. On rentre immédiatement. On rentre immédiatement te préparer. J'ai hâte d'y être. Et là, je le vois gros comme un camion. Je le vois gros comme un camion. La vieille va préparer Robyne. Et Robyne va être plus belle que Loiran. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Kamuro Saki Sama par ici. Mademoiselle Loiran. Waouh, sa beauté éblouie. Loiran Komuro Saki. Quel raffinement. Est-ce qu'on va voir sa tête ? Toutes mes excuses. Je suis en retard. Sourire tendu. Et bien, Toko. On s'inquiétait. Désolé, Nitshan. Des secours vite apporté. Une vingtaine de civières sur le passage de Loiran. Perte de connaissance et moragie. Troubles de la vue. Compris. Ok. Capitale des fleurs. Sakiyo. Le pavillon Est. Note du traducteur. Sakiyo. Et le nom d'un arrondissement de Kyoto. Ancienne capitale du Japon. Vous vous êtes fait battre par un vendeur de soba. C'est-à-dire qu'il était très fort. Je suis un peu occupé pour le moment. J'ai été invité par un... Attends. J'ai été invité à un banquet par le Shogun Orochi. Contactez Queen. Queen fait partie de la famille ou est sous les... C'est impossible. C'est impossible. Il enverra quelques-uns de ses assassins. Ça risque de faire beaucoup de grabuge. Ça ne fait rien. Ah non. Attendez. Il enverra quelques-uns de ses assassins. L'autre répond. Ça risque de faire du grabuge. Et l'autre il dit. Ça ne fait rien. Ok. Orochi Sama. Loahan est en route pour le château Komurashisaki. Aujourd'hui enfin tu seras mienne. Le Shogun de Wadokuni. Quelle est cette apparence ? C'est Orochi le dragon à huit têtes. C'est le dragon à huit têtes. C'est le dragon à huit têtes. C'est le dragon à huit têtes. Sauf. Sauf. Sauf si ça... C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il y a deux solutions. Soit c'est vraiment Orochi. Soit c'est une peinture qu'il y a sur la porte. Mais ça ne se peut pas parce que normalement il y a le lien entre les deux. Et je doute que ça soit un truc comme ça. Ceux qui voudraient dire que ma théorie que je vous mettrai en fin de vidéo sur le rêve de Zoro avec le combat contre Orochi pourrait peut-être être une bonne théorie. C'est fou. C'est fou. Hop. Putain. Pas de chapitre la semaine prochaine. Retour dans le Weekly Shonen Jump numéro 4 et 5. Et je crois qu'il va y avoir aussi une pause. On va peut-être être trois semaines sans chapitre. Il faudrait que je regarde un petit peu. Ne prenez pas ça au pied de la lettre. Je ferai une recherche. Parce que justement Scantrad avait mis un petit peu le futur. Je sais qu'il va y avoir des pauses avec les vacances et tout. punaise, 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 punaise. Un bon chapitre, non ? Et mise en place en... Oh ! Et imaginez qu'en plus que Orochimaru tombe amoureux de Robin. Parce que si Robin a une plus belle beauté que Komarasaki, il voudra... Oh ! Putain ! Putain, cette folie ! Putain, cette folie ! Ah ! Qu'il la fasse prisonnière, mais tu sais, pour après qu'il y ait un mariage forcé. Oh ! Cette folie ! Et là, Robin pourrait avoir un grand intérêt, justement. Bon, enfin bref, on s'arrête là. C'est la fin de cette réaction live. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Et on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama !